Valérie est une habituée des plages de Martigues. Dans son sac, il y a tout pour passer une journée idéale au soleil. Un livre pour la maman. Pour la puce, il faut le saut, une pelle. Et puis pour les plus grands, c'est les ballons de foot. Et l'accessoire indispensable ? Une serviette pour chacun. Paréos, parce qu'il y a un peu de vent ici. J'essaie de prendre une serviette assez épaisse, parce que sinon, elles sont mouillées en deux-deux. Vu que les petits font beaucoup d'aller-retour et assez grandes. Des serviettes assez grandes pour lui permettre de profiter au mieux de la plage. Les serviettes de plage servent à nous sécher et surtout à nous protéger du sable, l'ennemi juré de nos vacances. Il en existe aujourd'hui de matières et de tailles différentes, mais difficile de trouver une serviette que nous ne sommes pas obligés de secouer après chaque baignade. Comment choisir la serviette idéale pour nous protéger des dégâts du sable ? Après une journée de plage, qu'en est-il réellement de l'hygiène de nos serviettes ? Enquête. Depuis 12 ans à Martigues, Gérard est le roi de la serviette de plage. Au total, je dois bien en avoir 500. Si tout se passe bien, j'espère ne plus en avoir à la fin de la saison. Dans son magasin, on en trouve à tous les prix et pour tous les goûts. C'est une serviette premier prix. C'est un peu transparent, c'est-à-dire que le sable va s'y loger déjà, premier désagrément, et ensuite elle sera vite humide. À la différence d'autres serviettes, un petit peu plus cossues, plus douces, forcément. L'éponge est de meilleure qualité, le grammage est supérieur. La petite dernière. La futa, qui se présente comme ceci, ça évite les désagréments du sable parce que c'est un tissage à plat. Autre intérêt, ça sèche très vite et c'est très léger à transporter. La futa, plus tendance que la serviette, c'est le nouveau drap de bain venu d'Orient. La futa, qui est à la base le linge utilisé dans les hamams, les bains, etc., qui permet donc de s'éponger. Voilà, merci. Peut-elle faire de l'ombre à nos serviettes traditionnelles ? Ça fait 5 ans que c'est apparu sur nos plages et c'est ce qui risque à terme de détrôner peut-être la serviette. Anti-sable, anti-humidité, la futa est-elle plus hygiénique que les serviettes traditionnelles ? Pour le savoir, nous avons soumis ces 2 draps de bain à l'épreuve d'une plage. Nous les avons fait tester en laboratoire. Après plusieurs jours d'analyse, le docteur Dhabi nous livre ses découvertes peu ragoûtantes sur les 2 types de serviettes. Nous avons trouvé en fait les champignons classiques qui colonisent l'homme comme l'animal. Donc nous avons du trichophytron gubrum qui va se loger sous les ongles, qui donne cet aspect un petit peu d'ongles noirs. Vous avez le microsporum rosis qui donne ces petites taches rouges qui ressemblent à des allergies et qui en fait sont des champignons très contaminants. La contamination se fait par l'intermédiaire du facteur humidité et du facteur macération. Donc quand vous avez une serviette humide et que vous sortez vous-même de l'eau, les champignons vont pénétrer beaucoup plus facilement dans votre peau ou sous vos ongles. Des parasites qui ne viennent donc pas de la plage mais de nos peaux mortes. Quand elles tombent sur notre serviette, l'humidité les fait évoluer en champignons. Alors comment faire ? Il y a deux solutions qui sont préconisées. La première, c'est de rentrer chez soi avec une serviette sèche, donc de la faire sécher avant de la mettre dans son sac. Et la seconde, de la laver tous les soirs avant de la reprendre le lendemain. Le tissu éponge est-il plus hygiénique que la futa ? La serviette éponge met beaucoup plus de temps à sécher que la serviette type toile ou pareo. Donc on a beaucoup plus de risque d'accumuler les champignons sur ce type de serviette que sur une serviette dont le temps de séchage va être beaucoup plus faible. La solution à ces problèmes d'hygiène, ces deux hommes l'ont trouvé. Stéphane, gérant d'une salle de sport et Stéphane, chef d'entreprise, propose aux baigneurs leur nouvelle invention. Un accessoire de plage révolutionnaire, anti-sable et très hygiénique. On va aller un petit peu sur la plage, puis présenter le produit aux personnes qui sont installées, voir si ça intéresse de l'essayer. Bonjour. Pendant une heure, ils vont aborder tout ce qui porte un maillot de bain sur cette plage. Bonjour, mesdames. Excusez-moi de vous déranger. Excusez-moi de vous déranger. Je me présente Stéphane et Stéphane. Stéphane, Stéphane, on est les inventeurs d'un nouveau produit pour la plage qui permet de ne plus avoir de sable sur la serviette. Est-ce que ça vous intéresse ? Gonflez d'abord le bac à eau. Oui, mais bouez le gonfleur à la bouche aussi, c'est pas hyper long. Vous mettez votre sac. Pour rentrer dedans, il faut que tu trempes les pieds d'abord. Vous enjambez et vous êtes au propre. Des arguments qui séduisent rapidement les Marseillais. Si j'avais eu ce produit avant, ça m'aurait changé la vie, oui, puisque j'aurais pu rester allongée un petit peu plus souvent. Puisqu'en plus, le fait de se rincer les pieds au bout, ça leur sert de pataugeoire. Les deux amis ont mis au point ce pneumatique il y a deux ans. Cette année, il sera vendu 20 euros en grande surface. Pour savoir quelle est la serviette idéale pour cet été, nous avons demandé à deux utilisateurs de serviettes éponges de tester nos trouvailles. Kevin aura l'invention de nos deux Marseillais et Coralie essaiera une futa. Nous commençons notre test avec l'accessoire du futur. Après la torture, l'avis du spécialiste. C'est bien, surtout qu'on peut se laver les pieds en rentrant, donc c'est super. Mais sans pompe et avec du vent, c'est quand même un peu dur. Passons maintenant à la futa. C'est bien parce que c'est large. Je pense que ces serviettes-là sont plus légères que des serviettes éponges. Elles sont quand même très imposantes, tout ça. Donc c'est vrai que pour la plage, on prend un petit sac ou un petit panier. Parmi ces deux produits, le grand gagnant est... Vous voilà armés pour affronter le sable. Il ne vous reste qu'à profiter de l'été.